Comment te voyais à olvidar ? Voy a olvidar reprend le titre d'une chanson populaire au Mexique. C'est une chanson qui rassemble, et c'est un peu l'idée aussi de cette exposition, de montrer une diversité du Mexique. Ce sont des artistes qui vivent et travaillent au Mexique. Mais il n'y a pas que des artistes mexicains, puisque le Mexique aujourd'hui est aussi une terre d'accueil. On souhaitait que chaque artiste puisse réfléchir en termes d'espace. Et on a tenté de leur donner une salle chacun. On découvre des techniques traditionnelles de tissage, de couleurs. Et ça apporte quelque chose de très précieux. Des pièces très architecturées qui jouent beaucoup avec l'espace. On a peut-être l'impression d'être moins dans la tradition. Néanmoins, ils utilisent des techniques très traditionnelles et très artisanales. Donc il y a toujours cette discussion. Les artistes entre eux sont très solidaires. On rentre vraiment dans une idée de communauté. Et chacun garde son identité au sein de ce groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'espère que c'est ce qu'on ressent quand on voit l'exposition. Et j'espère que c'est ce qui donne aussi envie de découvrir un petit peu plus le Mexique. Je pense qu'avant tout, c'est un pays qui a la croisée entre les Etats-Unis, l'Amérique du Sud. Et c'est un pays en ce moment qui reçoit énormément d'étrangers aussi, qui s'y installent. C'est un pays qui est vibrant, très enthousiasmant. On a l'impression que tout est possible. Et une énorme liberté. Ce qu'on a voulu montrer, c'est avant tout la jeune scène mexicaine. C'est-à-dire des artistes qui ont entre 25 et 40 ans. Et mélanger des artistes qui sont soit d'origine mexicaine, soit des artistes installés au Mexique. Le parti pris, c'est de faire en sorte que les visiteurs aient une expérience différente à chaque salle. Comme si on rentrait à chaque fois dans un nouvel univers. Après, je pense que le fil directeur aussi de cette exposition, c'était présenter des travaux poétiques, très subtils, très doux, élégants. Et peut-être qu'ils tiennent sous une forme de petite tension, un petit calme trompeur. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment une exposition poétique. Je suis de Guadalajara, Mexique. Et mon travail est une réflexion sur la force de la gravité, qui est la plus importante force de cette planète. Donc, la sculpture a toujours fait une exposition à sa force. Et ma sculpture est un balance et un dialogue entre tous les éléments. Ces éléments jouent un aspect tridimensional, mais aussi un aspect bidimensional, parce que c'est une compétition pictorique, mais en un tridimensional. C'est ce qui se passe aussi avec le marble que vous voyez. Le marble est le matériel le plus important dans la histoire de la sculpture. Mais en ce cas, c'est juste en sa propre state, avec une linee perfecte, qui est la blanche, en opposition aux formes organiques de la marble. Donc, tous ces dialogues sont présents dans chaque travail. Aussi, quand vous voyez les strokes de la peinture Lichtenstein, c'est référence à la première gestion de la peinture, mais ils ont aussi un très sculptorique côté de la peinture, parce que quand ils sont cassés, le papier s'applique en une certaine façon, c'est plus sculptural et tridimensional que la peinture. Je suis born en Uruguay, et je suis venu à Mexico, donc je suis venu là, et je suis venu là. Je pense que Mexico, c'est une belle place, avec une très intéressante, artistique scene. Mon travail est en train de prendre un regard de la peinture des gestions, autour de la peinture et de la peinture, qui sont parfois invisibles, ou des scènes comme des cartes, ou pas très importants, et les mettre en place comme la sujet. Je suis de Guadalajara, Mexico. Je suis venu là, et je suis venu là, et je suis venu là, et j'ai mon studio en Guadalajara. Mon travail est une réflexion sur la littérature, l'architecture, en utilisant les médias de l'art. Je pense que l'architecture et l'écriture ont un espace commune, et, en fait, elles sont très différentes disciplines, mais elles colliennent à certains points, elles se sont ensemble dans la langue, par exemple, et j'essaie de trouver ces connexions, et faire nouvelles réflexions sur le sujet. Les works que nous voulons, je pense qu'il donne une nouvelle perspective, dans la façon dont nous voyons la art mexique, d'une des choses communes que nous voyons tous les jours, et, évidemment, nous sommes habitués à ça. En tant qu'artistes, nous regardons à autre chose. Dans mon travail, en particulier, je pense que je regarde plus dans la poétrie, les livres et l'écriture, que les choses qui se font tous les jours. Je suis d'origine de San Luis Potosí, qui est le nord-est de Mexico, mais je vivais dans la ville de Mexico. Le travail dans l'exhibition est partie de deux séries, qu'on appelle le New Psychology, qui s'adresse les notions de perspective et perception pour construire subjectivité. Et l'autre est appelé, simplement, Poems. C'est une série de séries qui n'ont pas vraiment un format ou un medium. En ce cas, le medium a été traduité dans les pêches, dans les pêches, et une série de séries de séries que je faisais. Je suis d'Ottawa, Mexico. Le travail que je présente ici sont une série de films qui s'appelle «Distance between vous et moi ». Les films, c'est de la distance, la distance entre le spectateur et l'artiste. et je veux réaliser cette idée par lutter contre le horizon. C'est aussi un travail sur la scale, comment vous devenez un dot dans le landscape, vous donnez votre back au public, mais au même temps, vous essayez de prendre le public plus loin dans le horizon, dans le landscape. Je mélange les techniques, et maintenant je fais plus de sculpture. Je aime mélanger les matériaux. C'est un peu l'héritage de ma carrière. Le travail que je présente ici sont deux sculptures, surtout créés pour cette show. La première s'appelle « Reduction de Absorb» c'est une règle avec une roche dans le milieu. La « Reduction de Absorb» c'est un truc que les mathématiciens utilisent quand l'équation n'a pas un résultat clair. La deuxième s'appelle «Horoscopo de Jesús » et le titre referent à la possibilité de faire le monde le divin. Normalement, les humains regardent la nature, et la nature. Mais dans cette piece, la nature regarde la nature à la création humaine, comme la forme ou la geometrie. La vie est une forme de tonnes. Sous-titrage FR ?